avec le micro on va rapprocher un peu le micro bonsoir bonsoir je vais lancer sur twitch aussi je vais lancer sur twitch de direct clac on coupe le son impeccable je vais me faire mes petits onglets vite fait on va prendre le chat d'un côté on va prendre ça de l'autre alors il y en a qui sont en train de parler de façon de restaurer les boîtes à coup de colle voilà j'ai tout le monde alors salut les anonymes salut Eric je crois que c'est Eric Boula salut Golem salut Syco salut Kaneda Lorenzo Mounbim Moudubous c'est moi même Lone et Vossé Vossère je ne sais pas comment on le prononce alors pour ce soir j'avais une petite idée comme vous le voyez je suis encore un petit peu dans les cartons je suis en train de régler toutes mes fenêtres je suis en train de régler il m'a squeezé le chat le saligo voilà ça y est on y a beau décor de fond cartonné n'est ce pas alors je me disais qu'on pourrait se faire un truc rigolo où est mon OBS où est mon OBS voilà donc déjà on va fêter cet emménagement bien sûr très bon jus de citron et donc l'idée du stream qui m'est venu c'est que je me rappelle dans un super film de ma jeunesse qui s'appelle Superman 3 il y avait Gus Gorman qui était un noob complet qui se met à la programmation et donc il y a plein de choses qui fait défiler sur son écran et après il devient le maître du monde en gros du coup j'ai retrouvé un rip du film en très bonne définition et donc je vous montre ça et donc à un moment il tape ce qui ressemble ici à du basique donc j'ai fait plusieurs captures d'écran pour avoir le programme en entier et donc je trouvais rigolo sachant que c'est un programme qui n'a pas fonctionné comme ça mais je trouvais rigolo de prendre un CPC d'essayer de convertir le plus possible son programme de voir si ça peut faire quelque chose éventuellement et puis au final on va essayer de le modifier pour en faire un programme qui fasse quelque chose pourquoi pas ça peut être amusant voilà donc c'est vraiment un stream très très court avec du bavik et puis voilà c'est pour s'amuser alors je repasse jus de citron payé 18 salut ah voilà allez on est parti donc émulateur habituel on va faire ça avec du WinAPE n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de son ou pas normalement je vois que sur les vues mètres ça a l'air correct mais bon on est avec un 1628 et puis on va commencer à taper ce programme alors qu'est-ce qu'il se passe j'ai des trucs qui glissent derrière moi des cartons qui glissent alors sur ces pc voilà on est d'accord c'est comme ça que ça marche donc le RND entre parenthèses 900 nous ça va être un RND fois 900 for z égale 1 to n donc là déjà ça peut ne rien faire du tout hein ce programme for x égale 1 to 31 for y égale 1 to 15 alors après on a tout un tas de 7 alors le 7 7 7 7 tout alors j'ai cherché un peu sur là on va aller à une 50 voilà donc là voilà quand il fait défiler son programme j'ai fait des captures pour avoir tout le programme normalement j'ai tout le programme on voit qu'il y a même un un chr dollar 191 on sait pas ce qu'il vient foutre là il fait un dim on sait pas ce que ça vient faire là là il y a un cls il y a du next donc le 7 je peux je peux alors j'ai fait un visual basic instruction set cette instruction savait pas trop de déclarer un set procédure de propriété utilisée pour affecter une valeur et une propriété euh un type de données facultatif une ou plusieurs instructions qui s'exécutent lorsque le set procédure de propriété est appelé sauf que là si on a un set 31 moins x et que ça se transforme en 31 plus x ça a pas trop de sens enfin là on est vraiment sur on est vraiment sur du code CAP qui veut rien dire en même temps c'est un film donc je me disais qu'on pourrait faire des des plots à la place ça pourrait être rigolo 31 moins x virgule 16 moins y alors là on a un virgule z alors z ça va aller jusqu'à 900 c'est pas terrible alors si on veut faire un plot si on veut faire un plot alors en fait on pourrait on pourrait même faire un draw pourquoi ? pourquoi on ferait pas des draws en fait puisque là il dit qu'il va faire un tout on va faire un draw comme ça on a la... euh... un move plutôt on fait un move d'abord avec la couleur donc la couleur pour pas que ça déborde on va faire un mode et du coup on va faire le draw sur les paramètres qui suivent alors là le problème c'est qu'on voit ici ça sort de l'écran donc c'est à dire qu'en fait ils ont même pas prévu euh... ici là enfin voilà ils avaient tapé il y a pas de retour à la ligne ça sort de l'écran donc on va essayer de deviner donc on va faire 31 plus x virgule y à la rigueur euh... je vais reprendre ici comme ça on va se garder les numéros de lignes corrects euh... donc on fait un move voilà cette fois 30 peut-être que je ne m'y perde pas 31 plus x virgule y euh... on vient déjà de le faire mais bon allez on a le bon z donc normalement là on va se le simplifier et on fait un draw directement bah attends c'est con on revient à moins x et on revient à 16 moins y donc en fait la ligne 60 elle sert à rien du tout la ligne 60 elle sert à rien en fait voilà il y a un coup là il définit un truc alors en admettant que ce soit comme l'instruction visuelle basique il va définir quelque chose dans un sens et ce... et ce qu'il a défini ensuite il le fait revenir ici donc ça c'est quelque chose qui peut pas marcher hein donc on... on va supposer que ce... c'est une suite de... d'instructions graphiques hein donc là on fait un move x 16 plus y virgule z moins y en mode 15 alors pareil z moins y nous si on veut une couleur il va falloir que ce soit positif donc on va se charger de faire ça euh... z moins y tout x y z mais là de toute façon c'est gros draw x y on garde la couleur qu'on avait et ensuite il fait... et ensuite il fait... oula... c'est très confus hein ça risque de faire vraiment des petits igoui-goui-goui hein donc on va se charger... draw x16 plus x virgule y alors là c'est fabuleux on a un goto 500 et on a un goto 500 et on a un goto 500 avant nos suites de next ici on a un cls ici on a un cls on a des datas dont il ne va rien faire du tout 12... 45... 90... 3... 23... 56... 2... 50... euh... ça c'est difficile... celui-là il est difficile là j'ai pas les datas et je les ai pas mieux que ça hein moi j'aurais lié un 54... 3... 6... 1... 43... 92... 56... 2... 9... 0... 04... bon ça fait 4 quoi... après il fait un dimpe 9... on a b$$ est égal à chr$ 191... for x égale y-z 1... 1... c'est quoi déjà le film à la base de Montsico ? c'est Superman 3 donc là j'ai un problème... c'est qu'il demande... il fait un for x égal y moins z... mais for x... tout quoi ? Donc bon, admettons qu'on aille à quelque chose, c'est du printx, for y égale x moins z, tout, on va compléter après, printy, et là ce qui est génial c'est qu'on a un end, et il n'y a pas de 500, il n'y a pas de 500, donc je suis super embêté, parce que là, le programme ne va rien faire quoi, voilà. Alors déjà il nous a fait des moves, des draws, mais alors moi ce que je propose déjà, c'est de passer en mode 0, on s'est schooler, histoire d'avoir s'est schooler, on va mettre un origin en 320-200, il va quand même planter très rapidement, parce qu'il veut faire un goto 500 avant les next, alors en goto 500, je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire, les datas, bon les datas, on ne va pas en faire grand chose, je vais juste, par curiosité, voir si c'est vraiment que de la crotte, je vais juste regarder en décimale, 56, c'est le 8, un 6, 45, un moins, ouais, 90, un Z, ça ne fait pas l'air de vouloir faire grand chose, alors à la rigueur, ce qu'on pourrait faire là, c'est read A, si A différent de 4, Zenprint, CHR$, A, point virgule, deux points, goto 141, et si je fais, bah si je suis un goto 140, ça ne m'affiche pas grand chose, c'est un peu merdique, ça ne m'affiche rien de spécial, tiens, là, j'ai mis un tron, je voulais voir tous les caractères, donc même ça, ça ne m'affiche pas grand chose, moins, 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 c'est dommage, ce qui pourrait être rigolo à faire, c'est plutôt que de faire un goto 500, déjà, on va faire un gozub, gozubouette, on va faire un gozub 160, tiens, voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un programme qui ne fait rien, qui ne marche pas, qui est débile, et d'en faire quelque chose de rigolo, qui fonctionne, je vais juste me mettre une petite séparation, on va virer les for, parce que si on fait un gozub alors qu'on est déjà à l'intérieur des boucles, ça ne va pas le faire, donc là, on a ça, idéalement, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, c'est un Windows, alors locomotive basique, je vais essayer de me retrouver le manuel, alors il me dit, non, tu as raison, il n'y a pas de l'introduction, d'accord, alors je vais chercher dans locomotive basique, parce que je ne m'en rappelle plus, il est, alors Windows, StreamExpression, LRTB, il est possible de définir en basique 8 fenêtres indépendantes pour la sortie texte, overlapping is possible, gna gna gna, stream, 0 is the main window, alors on va dire 0, la fenêtre 0, alors LR, LL, c'est left column, dépend du mode, oui, donc ça va être 1, R, right, 80, et bien on va se mettre en 23, 25, voilà, donc là, si, ah, oula, non, on est en mode 0, on a dit qu'on était en mode 0, donc, on va jusqu'à 20, wow, mode 2, il m'a fait unexpected quoi, ah, j'ai fait un goto 160, alors effectivement, le goto 160, il n'est pas bon, parce qu'on fait un gozub maintenant, voilà, donc là, on a des, nos valeurs qui sont affichées, puis en même temps, on a des igoui-goui à l'écran, avec des couleurs, c'est vachement plus sympa que ce que ça lui a affiché, lui, alors, moi, ce que je propose, ce serait de booster un peu toutes ces valeurs, il faudrait aller booster un petit peu ces valeurs, parce que là, bon, on a le rang, on va de 1 à 31, de 15, allez, au taux 50, on va encadrer toutes ces valeurs, et on va les multiplier par 10, en tout cas, vous avez remarqué, on a fait un programme qui ne plante pas, on est parti d'un truc qui voulait vraiment rien dire, et on est arrivé à quelque chose qui ne plante pas, vous voyez, évidemment, quelques petites modifications, parce que, voilà, alors, qu'est-ce qui se passe si on relance, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo comme tout, c'est presque, c'est presque sympa, voilà, notre ami Superman, donc, on voit que ça avance, ça se déplace tout doucement sur l'écran, alors, je ne sais pas jusqu'où est allée notre première valeur qu'on voit ici, le Z, le Z qui va de 1 à N, tac, 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 parce qu'une fois qu'on s'est décalé, une fois que le X est arrivé à 31, on passe au Z suivant, ensuite, potentiellement, on peut répéter, c'est ce qu'il a l'air d'être en train de faire, voilà, il repasse ici, il passe à la ligne d'après, là, vous voyez, je déplace mon curseur, donc là, en fait, il va répéter l'opération, potentiellement, jusqu'à 900, alors, on va peut-être arrêter, on va peut-être arrêter avant, mais, mais voilà, c'est très, c'est très art moderne, dirons-nous, une chance que le programme n'ait pas été en COBOL, oula, ouais, alors, en plus, du COBOL, j'ai dû, j'ai dû en faire un petit peu sur des cartes perforées, quand j'étais en première année 18é, ça n'a pas servi à grand chose, surtout que c'était plus ou moins en train d'être abandonné par les banques, c'est-à-dire qu'en fait, les programmes qui sont en COBOL dans les banques, ils n'y touchent pas, je sais que les banques, quand ils refaisaient des programmes, ils se mettaient au SQL, c'est pas autre chose, alors, Siko, Siko me fait remarquer, fais gaffe, il est probablement super dangereux ce programme, ça doit servir à produire de la kryptonite, voilà, ils veulent où, bon, bah écoutez, voilà, c'était vraiment un tout petit stream pour fêter mon emménagement à Valence, ce qui devrait, j'espère, augurer de certains streams en collaboration avec notre ami Magdès, peut-être à Estée aussi, puisque du coup, on s'est rapprochés, Estée, mais qui a une demi-heure de chez moi, donc on va peut-être se faire des mini-meetings, et puis d'autres streams bien délirants, donc je vais arrêter pour ce soir, sachant que de toute façon, je suis complètement claqué, que je n'ai pas terminé de déballer mes cartons, je vais vous remettre le code, je vais vous remettre le code, et puis on va se quitter sur cette note colorée, qui ne fait pas grand-chose, voiloui, voilou, allez, ben écoutez, bonne soirée, Syko, bonne soirée, Mister Boula, bonne soirée, Golem, qui est en double sur le chat, bonne soirée, Canada, Lorenzo, Moonbeam, Maudubous, c'est moi-même, Lone, ainsi que Vaucer, ou Vaucer, il ne m'a pas dit comment on le prononçait, allez, et puis le replay sera disponible comme d'habitude, ciao !